Aujourd'hui, la France rurale fait face à de grands défis économiques et sociaux. Pourtant, les ruralités sont riches de leur diversité, de leur patrimoine environnemental et humain. Chez INSIT, nous sommes convaincus que pour inverser la tendance et donner un souffle nouveau à ces villages, nous devons soutenir les initiatives locales, porteuses de sens. C'est la raison pour laquelle nous mobilisons notre équipe de facilitatrices et facilitateurs au service des projets locaux. Je m'appelle Camille, je participe de façon bénévole à différentes associations sur la commune. J'ai fait appel à INSIT pour développer et renforcer des initiatives positives sur la commune. Ce qui m'a séduite avec INSIT, c'est l'accompagnement qu'ils proposent et la facilité d'accueillir des jeunes sur notre commune, en fonction de nos projets et de nos besoins. On accueille les jeunes en proposant déjà de les héberger dans le village, pour qu'ils se sentent chez eux. Parce que pour nous, c'est aussi important de se dire que les jeunes d'aujourd'hui peuvent être les habitants de demain. Les jeunes apportent beaucoup au territoire par le fait qu'ils ont contribué au projet pendant six mois, qu'ils ont pu innover aussi en apportant de nouvelles idées et de nouvelles actions concrètement. Et puis, ils vont laisser une trace de leur passage dans la commune du fait d'avoir déjà habité pendant six mois, mais aussi d'avoir contribué et innové sur le village. Nous avons créé un Erasmus rural qui permet à des jeunes d'ici et d'ailleurs de vivre pendant six mois une aventure humaine au cœur de nos villages. Je m'appelle Mathéo et j'ai 20 ans. Ce qui m'a donné envie de m'engager, c'est une expérience unique et enrichissante. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux territoires et un nouveau cadre de vie. Je choisis ces petits villages notamment pour le calme, la richesse du patrimoine et la nature. Pendant les six mois, j'ai eu l'occasion de vivre au cœur du village et au cœur du projet. Ce que j'ai apporté au village, c'est de la motivation, beaucoup de motivation et de l'envie de créer des choses, d'aller plus loin dans certaines idées. Cette mission m'a appris à être plus calme, plus autonome, plus être à l'écoute des gens et on va savoir vraiment quelle attitude avoir avec les personnes. Après mon service civique, j'ai de nombreuses idées, comme j'ai beaucoup parlé avec mes référents et mes formateurs. Je ne sais pas de quoi demain est fait, mais je sais que j'ai confiance en moi et que j'en serai capable. S'engager. Partager. Ensemble, faisons battre le cœur de nos villages. Sous-titrage ST' 501